Salut à tous, j'espère que vous allez bien les amis, écoutez moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la mise à jour et sur une éventuelle fuite, on va dire que ça serait une très très bonne chose, ça fera rêver beaucoup de monde, les amis, juste avant, petite vidéo concours, vous savez que j'ai fait quelques concours sur la chaîne, donc il y a eu des gagnants qui ont été annoncés, mais si cette vidéo atteint 5000 pouces bleus, donc il y a du taf les amis, mais on peut y arriver, je ferai gagner une autre carte cadeau dans la prochaine vidéo, donc masse de pouces bleus les amis, n'hésitez pas à commenter aussi, à me poser des questions, à me dire ce que vous allez penser de ce que je vais vous annoncer, ça va être un truc qui va vous plaire à mon avis, donc les amis, je reviens sur la mise à jour, c'est une mise à jour qui va s'appliquer, on va dire que vous voyez qu'il y a pas mal d'arènes, chacun son niveau, 2000 trophées plus, 3000 trophées plus pour l'arène légendaire, et c'est vrai qu'après, on est d'accord qu'il manque un petit peu une arène, on va dire à 4000 plus, qui empêcherait que les mecs à 4000, voire 5000 trophées, il y en a quand même de plus en plus qui sont au-delà des 4000, soient remis à 3000 chaque fin de saison, parce que c'est quand même assez embêtant, donc j'ai pensé à vous, ça fait une petite dizaine de jours que je renfous mes graphistes, donc artwork, c'est des tueurs, il y aura leur lien dans la description, je les ai rendus gaga pour créer une arène, tout créé de A à Z, donc on a tout fait, ça a pris un maximum de temps, et les amis, regardez bien ce qu'on a fait, je pense que ça va vous faire kiffer, on va vous présenter la nouvelle arène, donc c'est une arène, pour l'instant il n'y a rien d'officiel bien sûr, on a envoyé un petit mail à Supercell quand même, pour leur suggérer, ce serait une bonne idée, je pense que c'est vraiment bien fait, donc les amis, je vais vous présenter l'arène de suite, voilà, regardez, donc vous voyez, voilà, là ça c'est l'arène, donc l'arène elle se présenterait comme ça, donc 4000 plus, nouvelle arène, donc ce serait l'arène 9, cette arène s'appellerait l'arène Titan, donc pourquoi pas, les amis, vous allez me dire, ça reprendra un petit peu l'esprit Clash of Clans aussi, donc je trouve que c'est un design qui est pas mal, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est pas mal, je trouve que c'est même super super bien réalisé, vous voyez un petit peu en fond l'arène, l'arène qu'on va vous montrer juste après, et je vais vous montrer l'arène les amis, donc on s'est inspiré un petit peu de décors en or, de décors un petit peu comme ça, alors franchement, ce n'est pas évident que ça ressemble à ça, la future arène, parce qu'il y en aura une, mais en tout cas, ce serait quand même une très très bonne idée, donc regardez-moi ça les amis, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est jusqu'au détail, c'est hyper 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 bien fait, donc vraiment, mais un gros 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 GG à Artwork, c'est des tueurs, donc on est partenaire, à partir de maintenant, ils seront dans ma description à chaque fois, je travaille avec eux, donc en remplacement de Sodro qui n'a plus d'ordinateur, je travaille avec Artwork et ils m'ont vraiment fait un boulot de fou, c'est vraiment ce que je leur ai demandé, et je trouve que c'est, je ne sais pas ce que vous en pensez les amis, mais on s'y verrait bien, bien jouer dans cette arène, donc vous allez peut-être me dire, mais putain, on aimerait bien avoir des troupes, ce que ça pourrait donner, ben les amis, il suffit de demander, il n'y a pas de soucis, on va se voir un petit gameplay, donc là, je vous en montre un avec un géant, un chevalier, et un mousquetaire, une mousquetaire, donc ça, ben ça le fait bien les amis, franchement, il manque le level des tours du roi, et on y est, il n'y a plus qu'à se mettre sur la gueule, donc ça, c'est une première photo un petit peu avec les persos, et on en a une dernière, regardez-moi ça, avec forcément, c'est mon prince, mon petit prince, qui rush des deux côtés, avec une petite boule de feu au centre, on a des archers, la mousquetaire, donc là, les amis, franchement, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, ça fait 10 jours que je bosse sur cette vidéo, donc il y a des vidéos qu'on sort en un quart d'heure, et celle-là, c'est 10 jours de boulot, les amis, donc je sais que ça peut paraître pas grand-chose, quelques screenshots comme ça, mais je vous assure que c'est un taf de fou de changer les moindres détails et tout, les amis, on a fait le mail à Supercell, les amis, si jamais un jour vous jouez dans cette arène, vous penserez à moi, parce que, voilà, on y sera pour beaucoup, et si ça se rapproche de ça, ne serait-ce que ça, ce sera déjà beau, donc j'espère vraiment, les amis, que ça vous aura inspiré, encore une fois, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, un pouce bleu, on va pas se lâcher comme ça, je pense qu'on va se faire quelques petites attaques en live, donc on repart sur le jeu, et voilà, on va se débuter la saison, donc là, je vous fais la vidéo le jour du début de la saison, et on va se faire quelques petites attaques en live, les amis, j'ai toujours mon deck, enfin, il a un petit peu changé en plus, PK double prince, donc je pense que ça peut faire des gros gros cardaches, donc on va commencer de suite, les amis, je peux pas vous laisser comme ça, on est obligé un petit peu de l'univers Clash Royale oblige de se faire quelques petits fights, alors, c'est le début de saison, on sait jamais trop sur quoi on va tomber, donc champ sur un level 10, ok, bonne chance, bonne chance à toi aussi, on est fairplay pour l'instant, avant de se faire démonter la gueule, on est fairplay, ok, donc là, on va essayer de générer un peu d'élixir, c'est un petit peu le taf, alors là, la princesse, si je peux la mettre, qu'elle shoot et d'une sa princesse et de deux sa tour, c'est parfait, aïe aïe aïe, ok, ouf, ça se passe pas comme prévu, alors là, on va essayer de contrer ça comme ça, alors les amis, est-ce qu'on a rien contré du tout, putain, il va mettre pas mal de dégâts ou pas ? Alors, attendez, voilà, on s'en est plutôt bien sorti, alors, il va falloir maintenant contrer sa princesse, on a plutôt bien géré la crise, waouh, 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 alors là, hors de gargouille, j'ai que la princesse pour défendre, ça va être tendu, ça va être tendu, alors, il utilise un poison, c'est plutôt bien joué de sa part, du coup, ma princesse va mourir, donc c'est assez rentable, en plus, il met des dégâts sur la tour, donc, on tombe sur un adversaire assez coriace, donc, on va essayer de se, de pas trop se laisser faire, alors, on remène extracteur, les amis, alors, en plus, l'avantage de l'extracteur, c'est vrai que j'ai viré le canon de mon deck pour mettre un PK, donc, l'avantage, c'est que, du coup, ça peut éventuellement servir de défense, donc là, il envoie un PK 5 de son côté, moi, je pense que je vais contrer avec un PK également, alors, moi, c'est du PK 4 de mon côté, les amis, c'est un petit peu moins bien, mais, mais ça devrait pouvoir faire l'affaire, alors, il a du barbare 11, on met une boule de feu, voilà, on va contrer ça comme ça, est-ce que mes esprits de feu peuvent avoir l'intelligence de shooter la princesse ? Eh ben non, les amis, malheureusement, non, alors, là, le prince, il vaut mieux le contrer, parce que sinon, il va me défoncer la tour, malheureusement pour moi, il a roché la tour, donc on va se faire sauter une tour, ça, c'est un petit peu couillon, alors, est-ce qu'il va m'envoyer des gargouilles ? Ouais, j'en étais certain, donc la princesse est bien jouée, malheureusement pour moi, ah ouais, putain, on a du mal, waouh, waouh, on a du mal, il est pas mauvais, il est même plutôt bon, il est meilleur que nous, en tout cas, et il a des troupes légèrement meilleures, et ça fait toute la différence, les amis, donc, alors, petit, petit gobelin au couteau sur le PK, on va mettre un PK, alors, 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 bon, là, je crois que c'est mort, je crois que c'est mort, parce qu'il nous laisse, il nous laisse rien, eh ouais, il nous laisse que dalle, hein, c'est pas facile, facile, alors, 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 on va contrer, ah, on est un peu obligé, on a fait que de défendre, c'est des parties comme ça, les amis, bon, c'est pas grave, on s'en fout, mais, c'est des parties comme ça, là où on peut rien faire, là, je vous dis, il va m'envoyer un PK, ou j'envoie le prince, pour défendre, non, il envoie du barbare, ok, alors, on va envoyer un dark avec du gobelin, de l'autre côté, est-ce que ça peut faire le taf ou pas, alors, est-ce que ça peut faire le taf ou pas, les amis, ça va rien faire du tout, non, non, ça va être une défaite, première défaite, les amis, en live, je suis un petit peu désolé, bien joué, donc, c'est pas grave, on va essayer de se refaire, on va s'en faire une petite deuxième, on va s'en faire une petite deuxième, les amis, donc, c'est le début de saison, on tombe sur tous les levels, c'est assez sympa, d'ailleurs, en général, alors, là, 2967, un petit level 9, Cavendish, je crois que c'est un cycliste, lui, à la base, alors, petite princesse fond de map, alors, qu'est-ce qu'il va nous faire de beau ? Alors, il nous envoie un petit cochon, ok, ok, alors, on va le contrer avec un dark et du gobelin, alors, 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 je vais mettre les esprits de feu derrière le dark, ça peut être pas mal, ah, il a bien zappé, bien joué, bien joué, il a bien joué, ok, bon, a priori, ce sera pas une game facile non plus, on va tomber sur l'adversaire Corias, alors, 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 sorcier de glace, il serait bien aspiré de pas me shooter la princesse, mais, malheureusement, pour moi, la tour focus pas le sorcier de glace, donc, on est, voilà, donc, là, la princesse, elle part à gauche, tranquille, elle va se faire dessouder, à mon avis, alors, 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 qu'est-ce qu'on lui fait ? Est-ce qu'on envoie un PK ou pas, les amis ? Qu'est-ce que vous en pensez ? On va tenter un petit PK, tranquille, on va se tenter ça, comme ça, alors, qu'est-ce que ça peut donner ? Il envoie un canon, est-ce que je suis, ouais, est-ce que je suis en bénéfice de jouer à la boule de feu ? Je pense que, ouais, à partir du moment où je peux shooter 3 bâtiments, je pense que c'est intéressant, et là, ce que j'aime bien faire, les amis, c'est de mettre un Dark Prince derrière le PK, pour quoi ? Enfin, pour lui faire croire qu'on va focus, et puis là, le cochon, je vais même pas le défendre, ah, ça fait ressortir, par contre, ça, c'est con, ça fait ressortir mon Dark, alors, ce que j'aime bien faire, c'est ça, voilà, on envoie un PK de l'autre côté, normalement, il aura pas de... euh, un PK, un Prince de l'autre côté, il aura rien pour le défendre, normalement, parce que là, c'est vrai que le PK, bah, ça va focus en attention, donc là, on va lui dessouder la tour, donc, c'est plutôt pas mal, alors, est-ce qu'on va réussir à lui mettre des dégâts aussi sur la droite ? Bah, c'est bien parti pour... alors, voilà, donc là, clairement, on l'a défoncé, alors, le sorcier de glace, on va pas le défendre, les amis, clairement, ça fait pas beaucoup de dégâts, pas assez pour qu'on perde du temps dessus, voilà, on lui a mis l'autre tour, 1.100, donc on est quand même super, super bien, est-ce que j'envoie un autre PK ou pas ? Alors là, il gaspille un poison, à ce moment-là du jeu, c'est juste bidon de faire ça, parce qu'il va gaspiller 4 d'élixir pour pas grand-chose au final, ouais, là, il envoie... alors, il envoie un cochon, ouais, c'est mort, c'est mort pour lui, peu cher, alors, là, on va mettre un Dark, on envoie l'artillerie lourde, les amis, petite princesse sur le centre de la map, au cas où il envoie une boule de feu, alors, ouais, manque de bol, il a mis un canon, nous, par contre, on va lui mettre une boule de feu sur Valkyrie, sorcier de glace, c'est la tour, alors, il a double Valkyrie, par contre, ça, c'est assez puissant, ça, c'est plutôt puissant, ouais, alors, on va reposer un extracteur, tout simplement, parce que s'il nous envoie un cochon, au moins, comme ça, ça freindra un petit peu tout ça, d'ailleurs, c'est ce qui va se passer, donc, là, on va vers une victoire, on n'a pas trop transpiré, on lui a mis une petite déviation qui est bien passée, il nous a quasiment pas mis de dégâts, donc, là, c'était une partie qui était bien, bien menée, on a bien, bien géré, les amis, donc, écoutez, ça va être la fin de la vidéo, je vais pas vous laisser comme ça, on va se revoir un petit peu tous les screenshots, parce que, moi, ça m'a rendu gaga, quand j'ai reçu le résultat final, autant, j'ai été chiant, je m'excuse, vraiment, les amis de Hardwork, je m'excuse, je vous ai rendu gaga, mais le résultat, je le trouve ouf, donc, les amis, je me répète, mais voilà, mettez le pouce bleu de l'amitié, franchement, le pouce bleu, mettez-le, parce que ça fait, ça fait vraiment, vraiment plaisir, en tout cas, c'est une récompense pour notre boulot, on se revoit un petit peu les screenshots ensemble, donc, voilà, les amis, je vous les fais un petit peu tous passer, franchement, je trouve que c'est complètement ouf, et je verrais vraiment ça, je verrais vraiment bien, en tout cas, pour l'arène 9, l'arène 9, au-dessus de 4000 trophées, appelée l'arène Titan, donc, elle est déjà créée, les amis de Supercell, vous avez le mail, consultez-le, n'hésitez pas, vous en aspirez, ce serait vraiment super sympa, et ça ferait plaisir à beaucoup de joueurs, et ça permettrait à tous ceux qui sont au-dessus de 4000, de ne pas redescendre à 3000, parce que, là, j'ai même vu qu'il y en a qui sont montés à 5500, donc, je l'ai plein, parce que, remonter de 5000, enfin, de 3000 à 5000, ça fait quand même du taf, donc, voilà, les amis, ça va être la fin de la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker un maximum, c'est une vidéo qui me tient très très à cœur, c'est peut-être même ma vidéo préférée, en tout cas, celle qui m'a demandé le plus de boulot, donc, je vous fais de grosses bises à tous, et je vous dis à très bientôt, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501